bonjour bien le bonsoir j'espère que vous allez bien bon je mettrai ça au début de la vidéo quoi la semaine dernière j'avais dit si vous avez des questions à me poser posez moi dans les commentaires et je vous réponds dans ce microgène en vidéo bon ce sera la fin de la vidéo moi c'est surtout crise qui m'a posé des questions m'a répondu vite fait à martin hervé les autres proposer de questions je me souviens pas en tout cas voilà si vous avez des petites questions vous me les poser dans les com machin blablabla puis moi la semaine d'après eh ben je vous réponds en vidéo pour moi c'est mieux j'aime pas écrire j'aime pas écrire et puis voilà je fais un petit coucou à jack attaque aussi n'arrive pas de me casser les couilles et que tu et je vais te faire plaisir un de ces jours je vais venir sur twitter peut-être mais je sais pas franchement je ne sais pas en tout cas les gros bisous à tout le monde bonne vidéo puis voilà à la fin il y aura la réponse en vidéo il pleut alors j'ai filmé dehors puis en blablate voilà allez les bisous et bonne vidéo tcha tcha et ben bien le bonjour bien le bon soir aujourd'hui on est dimanche 3 février je me réveiller il pleut voilà cette nuit il a flotté un petit peu hier soir un petit peu déjà puis cette nuit un petit peu aussi puis là ça flotte les annonces de l'eau toute la journée bon on va se faire une petite journée tranquille petit film série vidéo sur youtube machin on va s'occuper comme ça voilà viens de faire le petit café celle-là elle est restée garée là bas à mon avis elle va être dans la gadoue moi je suis mis sur le macadam là parce que là bas c'était déjà un peu gras alors là vu la flotte qui est tombée j'imagine la gadoue que ça doit être elle va être tonton quand elle va sortir le chien mon avis va lui saloper tout le camion j'avais dit de se mettre là avec moi mais bon c'est les femmes elles écoutent jamais bon allez moi petit déj' tranquille petit café tout puis après on verra allez les bisous à plus tard et bah bien le bonjour bien le bonsoir ah bah c'est bien aujourd'hui encore soleil 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 c'est ça qui vient ici c'est pas beau une journée et c'est reparti pour le soleil tranquille bon bon on est lundi 4 9h44 ça rime les lundi 4 et le 9h44 je vais boire 4 cafés bon voilà la bonne journée à tout le monde et puis nous je sais pas on verra ce qu'on va faire je sais pas encore toujours à saint chamans on est bien ici franchement tranquille personne te casse les couilles personne t'emmerde il ya de l'eau on est tranquille quoi peut-être rester ici deux trois mois tu vois c'est bon non en tout cas on est bien quoi bon allez petit café des cigares et à plus tard bon bien le bonjour bien le bonsoir bon ce soir petite huîtres aussi elle veut manger des bigorneaux et puis moi j'ai fait des bullots voici là elle veut manger des bullots voilà petit huîtres trois chacun ramener des petits radis citron puis moi là bas vous verrez pas mais moi ce soir je me fais des oignons avec steak haché et tout voilà allez bon appétit bon bien le bonjour bien le bonsoir on est mardi 5 bon aujourd'hui petite journée tranquille on est à la piscine prendre une bonne bouche ça fait du bien et là on fait sécher le linge normal puis c'est bien on a du sort petit peu de vent mais l'edge lege il fait bien beau et tous et c'est bien on fait bon on vous est alors voilà et là c'est la grosse flaque d'eau ici mais bon voilà tranquille pour ça y'a pas de moustiques ça va il y aurait des moustiques de malade bon allez les bisous la bonne journée puis il y a autre chose à plus tard bon bien le bonjour et bien le bonsoir nous sommes mercredi 6 mars je n'aime plus quel moment on est on va faire un petit tour dans un petit parc l'immense parc je sais pas si on va faire tout le tour voilà il n'a pas d'oiseaux etc etc on va aller faire un petit tour voilà tranquillement puis s'il y a quelque chose de joli à vous montrer je vous montre allez à plus tard bon ben voilà comment il fait l'électricité de saint chamans il y a une grosse roue qui tourne ça fait l'électricité voilà je rigole c'est marrant il est revenu en rouge à l'ancienne quoi allez à plus tard on est monté sur un observatoire les oiseaux au soleil il y a un petit peu de vent on est bien là comme d'hab il y a des marches moi j'adore les marches un plaisir immense les marches à l'autre côté c'est que de la forêt c'est de la forêt c'est de la forêt bon c'est joli couteau et allez à plus tard là vient le bonjour bien le bonsoir aujourd'hui grand soleil grand grand soleil dans la tête de vent on est bien là mais pas bien tranquille on a des collègues qui sont les allemands ils parlent pas français malheureusement voilà on est bien d'atteint on est jeudi 7 voilà on sait pas ce qu'on va faire on verra bien à la plus tard bon petit tour mirmas le vieux un beau paysage déjà c'est carré pour l'entrée du village il y a une barrière allez au plus tard une fontaine fonctionne plus quoi là il y a la voir il doit plus fonctionner non plus il n'y a pas d'eau il y a petit blabla si vous voulez lire faites pause vous zoomez je vais pas vous le lire le petit banc pour passer la journée tranquille il y a des chiottes bon joli petit village mais comme j'aime ça grimper ça grimper ça grimper ça grimper voici là ne me pousse il ya un trou dans le mur et je ne sais pas un joli village mais bon c'est tout en grimpé alors en grimpé et doucement sous moi la grimpé j'ai du mal allez à tout à l'heure la grimpé et là il ya un arbre magnifique franchement incroyable magnifique arbre magnifique femme aussi je crache mes poumons allez on continue la vie dans le des remparts temps voici là qui fait la cascadeuse en bas c'est la cascadeuse et grimper tout moi je rentrais pas ça fait du bien qu'on est arrivé quand même là bas j'aime un peu cette montagne on dirait qu'il ya de la neige là bas voilà voilà allez à plus tard là c'est la phase b quoi aujourd'hui magnifique soirée petite culture de gui salomon c'est cruel comme ça c'est joli village mais avant les petits villages comme ça on me plairait de vivre dans un petit village comme ça allez je continue voilà le beau drapeau de la france dans le soleil ça c'est beau ça avec une petite arche là c'est un peu comme ça hop en voileau là bas voici là aussi après même dire il faut que tu coupes je veux pas qu'on me voit coup je veux pas qu'on me voit et toujours devant moi non je peux faire alors un petit bord c'est bon il faut manger c'est bon l'acier crêperie peut-être boire un petit café ils ont fait un petit magnifique et qui trouvait comme ça j'adore magnifique et puis là le drapeau de la france avec le soleil je sais pas si on le verra là table d'orientation il faut grimper là-haut on verra après on va boire un café ? manger une crêpe ? oui attention parce qu'il y a une petite marche ah oui on va te voir magnifique vue magnifique joli comme tout allez à plus tard bon ben tant qu'à se faire plaisir une petite glace petite crêpe un beau petit paysage là-bas mais bien t'attends non ? tranquille moi je pense que plaisir quand même dans la banne avec hein c'est vrai voilà on redescend il y a encore d'autres choses à voir c'est beau la roche c'est un joli qu'il a gentil quoi si vous venez dans le coin venez faire réto puis là-haut il y a l'air d'un grand parking pour les cams de ta rue là là-bas il y a un camion je pense qu'on va un peu squatter là-bas voilà allez à plus tard bon petit boucher de soleil pour finir la journée tranquillement ah c'est joli ici quand même franchement c'est très tranquille joli l'été on peut se baigner sympathique bon je ne suis pas baigné encore on verra peut-être un de ces jours on est là maintenant ? quelqu'un que vous connaissez ça ? le mango ? allez à plus tard bien le bonjour bien le bonsoir aujourd'hui nous sommes vendredi 8 comme vous voyez dans le sud il pleut aussi des fois alors là un ou deux jours de flotte pendant un ou deux jours ça va être ce temps un peu pourri bon bah on fera avec hein on fera avec voilà aussi là il est en train de préparer le café là bon comme l'année dernière fois petit tour au marché bon aujourd'hui je fais moins à go il y a moins de monde hein il y a moins de marchands quoi bon on fait un petit tour on verra bien hein allez à plus tard et bah bien le bonjour bien le bonsoir bon pour ceux qui ont compris parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui a compris hein si vous avez des questions vous me les posez moi je vous réponds la semaine d'après quoi bon il y a que Martine qui m'a posé une question pour voici là Chris qui m'a posé plein de questions pour tous les deux et puis Hervé que j'ai pas compris alors je vais répéter ce qu'il a dit mais on verra alors déjà on commence par Martine qui m'a laissé un petit message coucou à vous deux c'est super mignon cet endroit vous avez beau bah tu vois aujourd'hui il flotte hein c'est pour ça que je filme dehors comme ça vous voyez il pleut donc il fait pas toujours beau hein dans la bande life euh petite question pour la Syla est-ce qu'elle a moins de douleur ? non j'ai toujours mal j'ai toujours mal au genou ouais une petite pensée pour toi et puis on te souhaite bon rétablissement voilà repose toi et puis on espère que ça va aller quoi voilà voilà les bisous alors Hervé déjà on va faire parce que après il y a Chris alors Chris il m'a fait toute une ribambelle alors Hervé je vais rechercher son com parce que j'ai rien compris alors il m'a mis hello à la centrale hydroélectrique de Saint-Chamin sinon question est-ce que la méthode de positionner les culottes en attrape-prêve pour passer à la taille supérieure fonctionne ? alors Hervé si tu entends ça j'aimerais bien que tu me précises ce que ça veut dire parce que je n'ai pas compris j'ai compris que tu me parlais de la culotte qui sur l'attrape-prêve mais pour passer à la taille supérieure je n'ai pas compris ce que ça voulait dire alors si tu as une réponse je te répondrai la semaine d'après encore une fois tu vois voilà et on va passer à Chris alors Chris c'est le seul qui a compris vraiment comment ça marche cette histoire pour les autres si vous avez des questions posez-moi aller pour la semaine prochaine ou alors si vous n'avez pas de questions allez vous faire foutre voilà alors salut Eric et Wassila tu aurais pu dire salut Wassila et Eric mais bon peu importe tu n'as pas tort c'est quand même moi le boss quoi c'est vrai que le village a l'air très joli oui le village est très joli d'ailleurs on a été aussi à Miramas le Vieux merci d'ailleurs on aurait été quand même mais merci à Jean-Ly qui m'a dit va voir ça 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 très joli Miramas le Vieux très joli et puis vous verrez dans la vidéo là de toute façon j'ai filmé un tout petit peu après je n'ai pas fait beaucoup de vidéos je ne filme plus beaucoup voilà et puis après sinon aller voir le instagram de Wassila Wassila B et puis sa chaîne YouTube Wassila B aussi mais bon je vous mettrai peut-être le lien de la chaîne sinon vous ne trouverez jamais quoi elle a fait une vidéo avec la GoPro elle mettra une vidéo aussi elle filme plus que moi voilà sympa ta nouvelle coupe merci des questions ah voilà alors ça fait combien de temps que vous êtes nomade à temps plein malgré la coupure charlée près de l'étang je ne me souviens pas ben entre guillemets moi depuis que je suis écoacile c'est à dire un peu plus de deux ans je suis arrivé chez elle en décembre 2021 ça 7 décembre 2021 et puis depuis là ben on rôde un peu sur les routes on a été un peu chez moi quand même après on a été dans la cabane et puis là on est reparti au mois de septembre voilà mais depuis là on est sur les routes depuis deux ans entre guillemets ben on rôde sur la route quoi on est des vrais nomades quoi presque presque des vrais nomades tu peux dire quelque chose tu veux ? non ? euh alors sans ta base dans l'est tu te verrais vivre à temps plein plusieurs années dans ton jumpy où il faudrait quand même plus grand sans base et sans garde meubles alors euh oui je me verrais vivre dans mon camion à l'année pendant très longtemps par contre ouais il faudrait quand même que je garde un endroit d'ailleurs c'est pour ça aussi je garde un peu le terrain à l'étang euh bon pour l'instant j'ai toujours mon chez moi hein tant que ma mère est là j'ai toujours mon chez moi quoi j'espère qu'elle sera encore là très longtemps et euh mais si des fois j'avais plus mon chez moi chez ma mère quoi c'est pour ça que j'ai gardé le terrain à l'étang pour l'instant parce qu'il y a quand même la cabane et dedans je pourrais quand même stocker pas mal d'affaires à moi et ah voici là ce qui permettrait quand même de stocker des affaires parce que bon c'est compliqué quand même de se balader et que tout notre barda quoi même si aujourd'hui toi toutes tes affaires sont dans ton camion oui alors que moi j'ai quand même encore pas mal de conneries chez moi quoi voici là non elle a tout jeté et tout est dans son camion j'ai tout la plupart de mes trucs de mes possessions j'ai donné ça à Emmaüs ouais t'avais donné Emmaüs ouais et puis tout le reste elle est là dans son camion en tout cas tu vois moi non j'ai encore beaucoup de choses chez ma mère quoi et puis j'ai laissé aussi pas mal de conneries à l'étang quand même ce qui fait que moi je pense c'est quand même bien de garder une petite base au début en tout cas puis après déjà de partir en ayant quelque chose derrière toi quoi puis si vraiment un jour tu te dis bon bah c'est bon c'est bon au pire tu peux peut-être tout lâcher mais moi je trouve que c'est quand même bien de garder un petit truc on avait parlé la dernière fois on avait même gardé un petit appart où tu payes pas trop cher pour avoir une adresse un endroit de repli aussi parce que demain si t'as de l'argent ben on te rentre dans ton camion il est foutu il va à la poubelle bon bah t'as du pognon on te rachète un autre maintenant si t'as pas d'argent on peut en racheter un autre c'est bien d'avoir un petit endroit où tu peux te replier en attendant d'en racheter un autre etc etc quoi mais oui moi je me verrais vivre dans mon jumpy sans problème à l'année on est plutôt dans le sud déjà parce qu'en général il fait beau quoi aujourd'hui c'est pas le cas mais il fait quand même meilleur euh après c'est un choix moi j'aimerais bien pouvoir me mettre debout prendre une douche dedans et tout mais c'est un compromis que je veux faire pour l'instant je fais pas voilà pour l'instant je resterai comme je suis après alors c'est quoi les plus grosses contraintes trouvez alors trouvez pour vous doucher trouvez des points pour faire le plein d'eau les spots question plus compliqué trouvez pour se doucher en général station service piscine ce qu'on a déjà été camping camping on a déjà été aussi au camping c'était deux balles la piscine ça dépend des endroits ici à une piscine 3 balles la douche c'est oui et non quoi on va dire c'est sûr que tu es c'est pas comme à la maison tu tournes le robinet tu te laves et voilà il faut déplacer machin mais bon c'est pas le plus grave trouver de l'eau ici franchement pour l'instant on a pas galéré pour trouver de la flotte on a trouvé de l'eau partout gratuitement on n'a jamais payé il y a plein de fontaines il y a des fontaines partout même d'ailleurs des poubelles ici il y a quand même beaucoup 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 de poubelles des grosses poubelles on n'a pas galéré pour jeter nos poubelles etc etc franchement ici c'est plutôt pas mal après il y a des régions de france où c'est plus compliqué mais là pour l'instant ça va quoi les spots on galère pas non plus pour trouver des spots franchement on trouve assez facilement en pleine nature ou alors comme là on est un peu en ville quand même mais on trouve assez facilement quand même les spots franchement ça va il y a quelques endroits avec des barrières qu'on a eu mais pas beaucoup on a peut-être eu deux endroits comme ça avec des barrières sinon dans l'ensemble non après les contraintes ce serait quoi quand il fait pas beau comme là aujourd'hui tu vois il fait pas beau il pleut ben ouais tu restes enfermé dans le camion c'est pour ça que là on s'est dit tiens on va faire une petite vidéo la vie de vote ça va durer longtemps parce que moi je blablate beaucoup quoi après quoi quoi d'autre contrainte faire la vaisselle ouais tu vois moi je suis obligé de faire la vaisselle dehors quoi faire la vaisselle j'ai pas d'évier avec de l'eau chaude et tout ça ça serait bien tu vois un évier eau chaude enfin j'ai pas qu'est-ce qu'il y a d'autre contrainte une idée ou quoi ? non ? après j'ai pas d'autres idées comme ça qui me viennent au moment même si tu aimes vivre au jour le jour sans projet vous verrez rester nomade plusieurs années sans base au tôt au tard il faudra avoir un pied à terre alors on vit pas vraiment au jour le jour entre guillemets oui mais j'ai quand même on a quand même des projets jusqu'au mois d'août pour l'instant on sait à peu près ce qu'on va faire jusqu'au mois d'août bon après tout peut changer parce qu'on devait aller en espagne portugal et tout finalement on va sûrement pas y aller peut-être juste passer au pas de la case acheter un peu de tabac d'alcool d'autres conneries mais c'est tout quoi en fait c'est quand on est arrivé ici on a vu qu'il faisait beau on s'est dit qu'on allait rester là quoi que ça servait à rien finalement cette année déjà de faire des kilomètres pour aller en espagne ou au portugal alors que là il faisait très beau après bon on verra l'année prochaine mais là c'est vrai qu'on est arrivé ici à partir du moment où on est arrivé à Avignon Orange, Avignon bon il y avait un peu de zèf à un moment mais il faisait beau et tout finalement on est resté là parce que il faisait beau quoi mais aujourd'hui c'est pas le cas mais bon voilà quoi mais si on a quand même des projets jusqu'au mois d'août et puis après on verra quoi mais ouais après rester nomade plusieurs années moi oui toi ? je sais pas bah je sais pas pour l'instant oui on sait pas bah voici elle aimerait bien se reposer dans un appart elle aimerait bien non mais ponctuellement mais moi non parce que c'est quand même fatiguant d'être sur la route moi non moi personnellement je suis bien en camion et après tôt ou tard bah tu sais après problème de santé ou autre chose tu sais pas hein aujourd'hui ça va demain peut-être ça ira moins bien et voilà il faudra que je sois posé quoi on casse une jambe, on casse un bras tout de suite t'es dans la merde quoi tu vois vu que nous on a deux camions automatiquement s'il y en a un qui se casse un bras ou une jambe bah tu roules plus quoi alors à moins de rester posé au même endroit pendant 3 ou 4 mois ce qui serait assez compliqué pour moi c'est vrai hein pour monter dans le camion avec une jambe dans le plat tu montes plus voilà ce qui fait que tu as un petit pied-à-terre c'est quand même bien d'ailleurs l'exemple parfait tu vois c'est Kangoovan tu vois d'ailleurs je lui fais un bisou mais il la verra jamais cette vidéo mais tu lui fais quand même un bisou tu vois il a eu des problèmes de santé puis heureusement qu'il avait sa mère quoi tu vois qu'il a pu aller se poser chez sa mère et tout sinon il aurait été vraiment emmerdé quoi tu vois c'est des trucs à penser hein et même par rapport je le dis toujours ça avoir un petit coussin de sécurité tu vois 3,4,5 mille balles peu importe 10 000, 20 000, 100 000 ça dépend ce que t'as besoin quoi mais d'avoir un petit coussin de sécurité quand tu pars tu casses un moteur ou je ne sais quoi t'as besoin de 1000, 2000, 3000 balles quand tu les as c'est facile quand tu les as pas ça devient plus compliqué quoi ça c'est un truc à savoir aussi tu vois mais aussi quand tu te lances dans la vie nomade déjà de pas tout envoyer valdingué, logement, taf et tout enfin voilà ça peut être très déstabilisant en fait beaucoup de changements comme ça et même aussi quand tu t'es nomade bah du coup ton envie en fait tu perds quelque part tous tes repères sauf si tu restes dans le secteur où t'habitais avant mais si tu commences à bouger c'est jamais les mêmes endroits et tout bah en fait tu perds tes repères quelque part c'est un peu déstabilisant il y a aussi même les amis que t'as habitude de voir bah tu les vois plus les habitudes même la famille moi je me dis là ça ça fait déjà un on est parti en septembre septembre octobre novembre décembre on va dire là ça fait plus de six mois que j'ai pas vu ma mère je vais de temps en temps au téléphone mais c'est tout quoi ça tu vois et puis bah tes potes et puis même tes habitudes là où t'as la petite d'aller acheter le pain t'as la petite de je sais pas moi te faire réparer ta tronçonnée là t'es un peu quelque part où tu connais rien et t'es obligé toujours de chercher quoi chercher une boulangerie chercher un bureau de tabac là moi genre mes cigares quoi tu vois il faut que je cours tout le temps appeler quinze mille bureaux tabac pour trouver un bureau tabac qui dit ouais ouais j'en ai bah je viens aller chercher j'arrive tu vois des trucs comme ça quoi alors que chez moi bah j'ai mes habitudes je sais où aller quoi ici bah tu cherches toujours bah quand tu te déplaces en vérité t'es toujours en train de chercher quelque chose quoi tu cherches un magasin tu cherches une boulangerie tu cherches une station d'essence tu cherches tu cherches quoi alors que chez toi tu cherches rien c'est où tu veux aller la station tu sais où aller quoi tu vois tu veux acheter une baguette tu connais ta boulangerie préférée etc 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 et puis des fois aussi bon ben tu vas la boulangerie et puis elle est dégueulasse quoi tu vois alors que chez toi ta boulangerie tu la connais tu y vas parce que t'aimes bien tu vois là tu sais c'est un changement de vie on aurait été complètement si on perd beaucoup de temps par rapport à ça ça aussi ouais et des fois même rien que par rapport aux horaires des fois ils n'ont pas actualisé leurs horaires sur Google du coup on arrive c'est fermé ça on s'est déjà fait niquer voilà mais ça c'est peut-être des petits trucs mais en fin de compte même un truc qu'on s'est déjà fait niquer c'est que style de truc il n'existe plus ouais il est sur google map mais quand tu arrives le magasin il n'existe plus alors bon si tu es dans un endroit c'est dynamique il y a peut-être une autre boulangerie juste à côté mais des fois tu es dans une campagne tu as déjà fait 10 bornes tu arrives là le truc il est fermé tu es obligé de retaper 15 bornes dans l'autre sens voilà c'est des petits détails mais quand tu change tout le temps de région c'est clair que on perd beaucoup de temps comme ça en fait puis même chercher de l'eau ça nous a déjà arrivé d'aller chercher un robinet et puis tu arrives le robinet marche pas quoi bah tu repars autre part ça fait 10, 15, 20, 30 bornes dans le vent et puis tu refais 20 bornes 10 bornes ou peu importe pour aller en chercher un autre quoi les laveries pareil aussi tu vois les laveries on s'est déjà fait niquer où tu mets tout ton linge dedans puis au moment de la mettre en route elle marche pas quoi ou alors elle te débite et elle marche pas tu vois ça c'est encore pire tu vois ça nous est déjà arrivé aussi tu vois oui aussi par rapport aux espèces il n'y a pas il y a pas mal de laveries qui prennent pas les et qui prennent pas les cartes bancaires donc voilà c'est un camion ou pas d'ailleurs même dans l'avion d'avoir un peu de monnaie c'est bien d'avoir de la monnaie sur soi avoir un petit peu de liquide que moi j'en ai jamais en fait c'est mode carte bancaire carte bancaire tout le temps bah en fait maintenant je prends l'habitude d'essayer de retirer de l'argent pour avoir à ça avec moi c'est vrai c'est vrai que ça c'est déjà fait niquer quelques fois où il y avait que mal que leur liquide quoi même d'ailleurs ici à saint chamois il y a beaucoup de trucs qui prennent que du liquide quoi ils prennent pas de cartes bleues c'est pas de liquide t'es comme un con quoi il faut courir pour les retirer et voilà quoi voilà penser à avoir un petit peu de liquide toujours sur soi c'est une bonne idée aussi ouais ensuite quelle région vous plairait si un jour vous vous posez bah moi c'est clair et net personnellement en france c'est la france bah c'est le sud de la france où il fait bon le plus de l'année quoi le plus possible quoi où il fait le meilleur quoi après je sais pas où c'est qui fait le meilleur dans la france quoi mais ce serait l'endroit où il fait le plus beau et si possible pas loin de la mer moi j'aime bien la mer aussi elle aime pas moi j'aime bien mais moi je vais personnellement je préfère la campagne ouais mais j'aime bien la mer mais voilà à choisir entre les deux c'est la campagne mais voilà moi j'aimerais bien le sud de la france quoi ou alors je sais pas l'ardèche ça me plaisait pas mal tu vois l'ardèche mais bon ça caillait quand même l'ardèche c'est pas mal mais ça va cailler l'ivère ça caille mais tu aimes bien la bretagne la bretagne ouais 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 la bretagne la bretagne aussi ça pourrait être un petit coin d'ailleurs j'espère qu'on nomme en c'est ce qu'on a prévu là pour vous donner le petit changement de programme c'est de glisser là jusque puisque en dehors pas de la case de quoi là là et puis après de là commence à remonter l'aquitaine tout ça là la rochelle patati patater tout ça et hop jusqu'en bretagne quoi et après se poser là bas pour passer le plus chaud là haut quoi partir du mois de juin du jour truc comme ça être là haut quoi passer juin juillet août là haut quoi et puis après en septembre coup de clé et puis redescendre quoi et puis après on verra s'il est resté dans le sud ou voilà en espagne ou je sais pas on verra mais ouais moi ce serait plutôt le sud de la france quoi voilà et d'ailleurs je dirais même ici c'est un chamois j'aime bien j'aime bien ce petit village les gens ont l'air plutôt sympathique pas trop de bordel calme merci et bonne semaine n'oublie pas une caresse de ma part mon mango et ben ça sera fait voilà merci chris j'espère qu'on a répondu au mieux qu'on pouvait surtout moi parce que voici elle parle pas c'est dommage parce qu'il y en a un fois justement par rapport à ta question on était rentré dans une discussion et tout machin puis là la débité 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 dommage mais bon voilà comme c'est faute de la sportabilité et mais ça aurait été bien que j'enregistre moi ça nous aurait fait des bases et il me rappelle pas tout quoi non parler d'ouverture d'esprit je sais et je me rappelle plus et de capacité d'adaptation aussi mine de rien c'est pas donné à tout le monde en vérité et des gens qui vont être capables de s'adapter à cette connerie quoi et d'autres non parce que l'attention vivent dans un petit camion comme moi ou aussi là d'ailleurs un peu importe parce que elle comme moi on n'a pas à l'eau courante on n'a pas de douche on n'a pas d'eau chaude elle n'a pas de chauffage etc etc c'est pas donné à tout le monde il y en a beaucoup de gens ils lâcheraient vite l'affaire quoi mais il s'agit pas mais non mais après ça dépend des personnes quand on a tous plus ou moins que j'ai besoin de plus ou moins de confort ça dépend des personnes si tu pars sur la route tu peux très bien te faire un bon camion bien aménagé avec toutes les commodités quoi mais voilà c'est ça que d'avoir ce que tu as besoin tu vois moi je sais que tu vois dans mon camion là j'aimerais bien avoir un lavabo avec de l'eau chaude je les prends peut-être un jour peut-être jamais tu vois mais c'est un truc que j'aimerais bien ça avoir de l'eau chaude ça tombe pas du ciel non mais je veux dire tu vois tu as de la place et tout moi j'aurais pas beaucoup de place pour mettre un lavabo et tout faudrait que je modifie tout tu vois mais avoir un lavabo avec de l'eau chaude franchement pour faire la vaisselle pour se laver pour plein de conneries franchement un petit peu d'eau chaude c'est tu bon après tu peux chauffer et de l'eau à la casserole si tu veux vraiment mais c'est quand même plus compliqué ça dépend de chacun ça va dépendre de chacun moi je me suis adapté comme ça franchement aujourd'hui j'arrive à faire la blague comme ça d'ailleurs même ça aussi le côté dans le sud là ça doit faire plus d'un mois que j'ai pas allumé chauffage quoi facile bien plus d'un mois quoi après comme je dis toujours ça dépend de chacun tu vois parce que je mets pas de chauffage mais bon le soir la nuit bon moi je me réveille dans la nuit pour pisser je regarde la température fait 8 9 degrés dans le camion il fait pas 40 mais on s'est adapté à ça aussi tu vois plein de fois on s'est réveillé le matin avec 2 3 degrés même moins des fois mais disons à peu près 2 3 degrés bon quand tu sors dans dessous de la couette ouais tu sens la fraîcheur quoi mais sinon ça va quoi peut-être après toi tu vas vouloir ou toi ou quelqu'un d'autre je suis pas à la top c'est toi qui a posé des questions mais tu vas vouloir avoir comme à la maison 18 degrés 20 degrés pour faire de dos c'est notre histoire faut que tu mette tout le plan chauffage et tout moi je me suis adapté à cette connerie tu vois finalement aujourd'hui je dors très bien avec je sais pas ce matin je me suis réveillé de faire 89 degrés un peu comme ça ça gosse après mon camion il est tout petit justement le temps que je fasse le café la chaleur tu as ça réchauffe très vite quoi assez compliqué un peu de répondre tu vois c'est ça que souvent quand je te dis à je parle spécialement à crise il ya que lui qui va écouter ça je pense qu'on a des questions on peut pas vraiment te répondre ce qu'on n'est pas à ta place si j'avais tous les critères c'est comme demain une installation solaire tu vois toi tu vas avoir une installation solaire tu avoir besoin de temps de boîte parce que tu vas mettre je prends moi à grippe à un machin je sais pas quoi et puis moi tu vois aujourd'hui j'ai la petite batterie hall power là qui m'a donné régis les panneaux la hall power je m'en sers quasiment pas en ce moment parce que les panneaux ils chargent très bien et j'ai assez pour faire tourner ma glacière recharger les petites conneries que j'ai besoin de recharger c'est que la hall power elle est bien à 100% quand j'en aurais besoin je serais content qu'elle soit là quoi mais peut-être toi tu auras besoin beaucoup plus d'énergie que moi et automatiquement j'ai dit ouais mais ça 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 comme panneau et ça va pas te dire c'est des questions trop précises tu peux pas je peux pas me mettre à ta place savoir ce que toi tu as besoin est ce que tu vois toi et moi on n'est pas les mêmes personnes ce qui fait qu'il faut vraiment que tu vois pour toi ce que tu as besoin et les choses dont tu pourrais te passer et les choses dont tu pourras pas te passer c'est ça si tu as besoin de prendre une douche tous les jours achète un camion tu peux mettre une douche dedans parce que sortir tous les jours je vois y en a ils s'amusent à ça sortir tous les jours la douche pliable la douche les remettre de l'eau chaude et tout ça ça va vite te casser les couilles tu veux prendre une douche tous les jours tu vois là ouais prend un camion tu peux mettre une vraie douche dedans de l'eau chaude et te laver quoi après il ya si tu travailles ou pas enfin dans son entreprise tu peux prendre une douche tous les jours c'est pour ça que c'est compliqué de te répondre vraiment un genre de questions il ya que toi qui peut savoir vraiment ce que tu as besoin tu veux un four si tu veux un frigo je sais pas moi une scène c'est haut tu vois combien la plein ils veulent absolument une scène c'est haut à la con quoi déjà de une ça fait du café de merde et les deux ça pompe du d'énergie de malade bon c'est un choix tu vois moi j'ai ma petite cafetière italienne je suis content ça me fait un très bon café et ça n'existe pas beaucoup d'énergie tu vois c'est un choix voilà je pense qu'on a fait le tour bon en tout cas si tu as d'autres questions si tu as d'autres questions je te répondrai la semaine prochaine quoi voilà tu vois mais je peux pas t'en dire plus quoi voilà en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo je pense que il n'y aura pas d'autres vidéos aujourd'hui elle est 14h40 il fait moche je pense pas qu'on va faire quelque chose de spécial quoi ce matin on a été au marché on a acheté les petites galettes de patates acheter des courgettes galettes de courgettes huîtres des bulots des pâtisseries moi je me suis pris une petite choucroute à la goûter ce soir je vais goûter je vous dirai peut-être je montrerai peut-être ce soir une petite choucroute des fruits et des fruits et des fruits pas de légumes on n'a pas pris de légumes c'est vrai tu m'a pris des fruits et du pain c'est tout on a été boire le petit café aussi ça j'ai pas filmé c'est posé boire le petit café au café de l'époque barre de l'époque au café d'époque et puis voilà et puis là on s'est posé là il fait pas beau je sais pas si vous entendez la pluie sur le toit moi j'aime bien quand il pleut tout doucement comme ça j'aime bien seulement d'autres après quand il pleut fort c'est l'autre histoire voilà j'ai laissé un peu je sais pas si vous entendrez quoi bon ben voilà allez les bisous en tout cas et s'il ya autre chose joue le film ou sinon ben les bisous le bon dimanche la bonne semaine et tout et tout puis semaine prochaine ciao et ben à ce soir une belle petite choucroute un côté les bonnes j'arrive pas aussi du lard et tout très sympa allez bon appétit à tout le monde et à plus tard